Et d'après une récente étude tout à fait sérieuse, la sextape du nouveau roi de la porte aurait atteint le million de vues. Maintenant, l'heure de notre chronique pastrologique avec notre célèbre pastrologue, le Docteur Jekimus. Bonjour Docteur Jekimus. Bien le bonjour. Aujourd'hui, la lecture dans les boules de Christelle vous a dévolé les plans des astres pour nos signes d'animaux, et on commence tout de suite avec les loups. Dommage, votre fourrure est foncée, vous n'êtes donc pas aussi connu que le loup blanc. Sans lui et sans la meute, vous n'êtes rien. Heureusement, les loups ne se mangent pas entre eux, et un proverbe dit, quand le sage désigne la lune, l'idiot regarde le doigt. Vous avez beau porter votre regard sur la lune, vous restez plus bêta qu'alpha. J'entends les renards. Vous êtes rusé, et le roi du poulailler. Gourmand, vous vous attaquez aussi aux rongeurs, et indirectement, vous avez un rôle important et naturel dans la lutte contre la maladie de Lyme. Allons, ne tiquez pas, soyez fiers de vous, et ne prêtez pas attention aux langues de vipères. Après avoir entendu les loups, les renards, voici les belettes. Alors oui, elle se la raconte, oui oui, elle espionne, non non, c'est pas le terrier qui l'a rendu commode, on a dit qu'elle met les grappes, voilà de la belette. Courez les criquets, elle a un arc, cible vos têtes. Alors oui, elle se la raconte, oui oui, c'est pas une nyone, non non, c'est pas le terrier ou vilgacéropode, on m'a dit qu'elle porte une cape, voilà de la belette. Sortez les criquets, sortez les criquets, sortez les criquets. Et après ce flot galopant, nous passons aux poneyes. Vous êtes coach sportif dans l'aquagym et vous avez un succès fou, on ne compte plus les fois où on entend quelqu'un dire qu'il va à son cours d'aquaponée, vous n'êtes pas un étalon pour autant, allons, allons, ne montez pas sur vos grands chevaux, ce n'est que la vérité dictée par la constellation de Pégase. Abeille ? Être doux et nier-le ne suffit pas à survivre car vous êtes en voie d'extinction, votre reconversion professionnelle dans la chanson pop est un échec, c'est insupportable et ça me file le bourdon. Restez naturel, vous êtes dans la fleur de l'âge. Escargot ? Vous vous faites refouler dans les discothèques, pourtant les soirées mousses, ça vous fait baver, mais à chaque fois vous subissez moqueries et discriminations car vous vous cherchez encore, vous ne savez pas quel est votre genre, ça vous rend malade. Un gastéropode qui a la gastro, c'est un comble, seriez-vous un gastro-ropode ? Pigeon ! Vous aimez voyager et porter des messages, jamais seul, vous vous déplacez avec votre armée et vous lâchez vos bombes puantes sur les humains depuis les toits des villes, ça s'appelle se faire pigeonner. Marmotte ? Vous passez votre temps à dormir pendant que d'autres travaillent à la chaîne, à mettre du chocolat dans du papier d'alu, tout ça pour attendre votre méfavori, la fondue. La montagne, ça vous gagne, mais juste à vous, alors raclez-vous la gorge, salivez, ça arrive. Elephant ? Vous avez beau y voir clair, vous vous trompez énormément. Revoyez votre défense, vous avez une mémoire exceptionnelle, alors utilisez-la. Mais bon, pour un pachyderme, vous êtes bien pacha. Moistique ? Vous ne devriez pas exister, vous êtes un supplice pour tout être vivant, dès qu'on vous entend, on ne vous voit plus, c'est une vraie torture. Votre cosplay de tigrou ne vous sauvera pas et vos nuits sont comptées. Oulé ? Vous n'êtes pas une poule mouillée et pourtant vous vous êtes fait plumer. Vous avez volé un œuf et comme qui vole un œuf vole un bœuf, vous allez finir dans le panier à salade, mais pas n'importe quelle. Salade, César, félicitations. Les chats ? Vous ne supportez plus cet humain qui squatte votre logement, votre esclave est beaucoup trop présent depuis quelques temps, donc vous préparez secrètement votre vengeance. Contrairement à ce que votre humain pense, vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Regardez, il y a un verre d'eau sur le bord de la table. Mais immonde. Les ours polaires ? Un jour mignon dans un dessin animé, un jour rappeur vulgaire et violent, un jour ours brun, un jour ours polaire, votre personnalité est borderline, votre sexualité aussi. Cela explique pourquoi vous êtes bipolaire, en gros vous êtes un gros lard. Merci docteur Jekimus pour ces prévisions qui ont du chien. Tout de suite la météo de Stacy Clone. Ce programme vous a été proposé par Ivason Studio et est placé sous licence Créative Commence. Paternité, pas de modification, pas d'utilisation commerciale, diffusion, autant que vous le voulez, soutenez et suivez Ivason Studio sur notre site et nos réseaux sociaux.